Pour le numéro 18, je vais le réécrire dans le bas. Donc, j'ai 4 tiers x. Son autre terme en x, c'est plus 14 tiers x. En y, j'ai moins y sur 2. Tu pourrais aussi écrire moins une demi-y. C'est l'équivalent de moins y sur 2. Moins 21 demi-y. Moins 21 demi-y. Maintenant que mes termes semblables sont regroupés ensemble, je peux les réduire. J'ai déjà des tiers. Ça fait 4 plus 14, j'en ai 18 tiers x. Puis, mes termes en y, j'en ai moins 22 demi-y. Ou, on pourrait écrire plus réduit que ça. 18 tiers, c'est 6x. Et 22 demi, c'est 11. Donc, moins 11y. Ça serait ma réponse finale. Le numéro 19, je vais distribuer le 2 tiers. C'est comme s'il était sur 1. C'est comme si j'avais 30 tiers qui donne 10. En x, il y en a qui font plutôt 3 et 15. Ça simplifie. Il reste 3. Oups, ça ne marche pas. Divisé par 3, il reste 1. Divisé par 3, il reste 5. Et 5 fois 2, 10. OK. L'autre multiplication, j'ai 10x. L'autre multiplication, tu peux faire 2 tiers fois moins 3 sur 1, qui donne moins 6 tiers. Ou simplifie tout de suite. Il reste 1, il reste 1. Donc, tu as moins 2. OK. C'est comme si il restait 1. Le prochain, moins 1 cinquième fois moins 30. Le 5 et le 30, ça simplifie. C'est comme j'avais moins 1 fois moins 6, qui donne plus 6x. Et moins 1 cinquième fois 10. 1 cinquième fois 10, ça simplifie. Il reste 2. 2 fois 1, 2. Puis le signe, vu que c'est un négatif fois positif, j'ai négatif moins 2. Il te reste à réduire ça. Ça me donne 16x moins 2, moins 2, moins 4. Je ferai une vidéo pour le dernier.